Et puisqu'on parle d'amour, 14 février, jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Une fête d'ailleurs bien installée dans nos traditions et beaucoup plus puisqu'elle représente aujourd'hui un apport financier important pour beaucoup de commerçants, les fleuristes en tête de liste. Ginette Le Breton a préparé le reportage qui suit. Sous-titrage Société Radio-Canada Et plus uniquement pour son ou sa bien-aimée, chocolat et bonbons avec de beaux atours, les inoubliables fleurs et bouquets spéciaux pour l'occasion et de petits gadgets s'ajoutent à la liste des cadeaux habituellement offerts pour la Saint-Valentin. Les ventes augmentent d'année en année. Personne ne donne de chiffres, mais on se contente de souligner que les ventes montent. Pour plusieurs fleuristes, le chiffre d'affaires du 14 février est le plus important de l'année. La rose, éternelle symbole de l'amour, demeure l'objet le plus offert ce jour-là. Dans les écoles aussi, la Saint-Valentin occupe une place de choix. C'est donc une fête bien commerciale, mais qui continue tout de même à faire passer son message. Et pourquoi tu donnes des Valentins comme ça? Ah ben, parce que c'est la Saint-Valentin. Pourquoi la Saint-Valentin? C'est quoi cette fête-là? La Saint-Valentin, c'est une fête d'amour, puis c'est pour ça qu'on donne des Valentins, parce que quand on donne des Valentins, c'est un signe qu'on aime quelqu'un. Chose certaine, le jour de la Saint-Valentin occupe une très bonne position dans nos traditions. Et ce, sûrement au grand plaisir des fleuristes et vendeurs de chocolat qui font des affaires d'or ce jour-là. Mais le plaisir, il appartient surtout et avant tout à tous les Valentins et Valentines, qui le 14 février se voient offrir fleurs, chocolat et cartes de souhait. Ici Ginette Le Breton, à Moncton.